Merci Fawzi, merci Madame, merci Monsieur pour cette admirable ultime prière pour ces peuples du Moyen-Orient, du Proche-Orient qui ont tant besoin comme d'autres peuples d'ailleurs dans le monde que nous n'oublions pas. Et je suis vraiment très fier, je le dis, en tant que président des Sacrées Journées d'avoir pu donner la voix, donner la musique à trois amis musulmans dans cette cathédrale de Strasbourg. Ce n'est pas courant et je pense que pour Fawzi, ça restera comme un souvenir inoubliable et pour vous tous aussi. En tout cas, merci beaucoup à eux. C'est ceci que veulent être ces Sacrées Journées, une rencontre, une rencontre dans les lieux chrétiens avec des musulmans, un jour dans des lieux musulmans avec des chrétiens, avec des juifs, avec des bouddhistes. C'est ceci que nous voulons être. Et c'est ceci que nous allons être ce soir également. Alors maintenant, il va y avoir un petit temps de passage forcément d'un ensemble musical à un autre. Pendant ce temps, nous allons nous permettre de passer dans nos rangs des plateaux. Il faut savoir que la cathédrale souhaite, avec raison, je ne la critique pas sur ce point du tout, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de concert peignant dans cette église. Et donc, nous nous permettons de passer des plateaux dans vos rangs pendant que Sœur Marie Pérouse et son ensemble de la paix s'installent. J'ajouterais que nous allons donner, il y a eu un petit oubli, c'est notre première édition, excusez-nous, nous allons également essayer de redistribuer des feuilles sur lesquelles il y a des textes que Marie Pérouse et son ensemble vont chanter. Et puis, je souhaite aussi vous dire qu'à la sortie, il y aura des CD qui seront en vente et qui sont, dont le bénéfice ira à l'orphelinat qui tient à cœur à Marie Pérouse au Liban. Voilà. Et puis, je voudrais également vous dire que, en tant que pasteur de la paroisse Saint-Etienne protestante à Mulhouse, j'ai pour la première fois invité Marie Pérouse il y a 20 ans. Je ne sais pas si c'est exactement 20 ans, 18, il faudrait lui demander quelque chose de ce genre. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un très, très grand moment. C'est un moment extraordinaire, je me rappelle, c'était pendant le temps de Noël, c'était pendant le temps de l'Avent, cette fois-ci c'est un peu plus tôt. Et j'en garde un souvenir absolument extraordinaire que cette sœur Marie Pérouse du Liban, qui chante des chants byzantins, qui chante d'ailleurs dans des langues différentes, dont l'aramien, la langue du Christ, avait chanté. Et je dois dire que, pour moi, dans ces sacrées journées, c'était tout à fait naturel pour que, on l'invite, on l'invite, cette sensibilité chrétienne très spécifique du christianisme primitif oriental, qui après tout est l'origine du christianisme. Voilà, je vais les laisser s'installer. On va passer des plateaux dans le moment, où ça se passe déjà en ce moment, je ne sais pas, ou des paniers, je crois que ce soit des plateaux, où ce soit des paniers. Et dans quelques minutes, sœur Marie Pérouse. Merci. Merci. Merci.